Eric Carieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur à Thélie Canopée dans la Creuse, à Guéry. Jolie petite ville de la Creuse. Et nous allons parler de Open Badge. Open Badge, au service des compétences du XXIe siècle. Alors, pourquoi du XXIe siècle ? On a l'impression qu'on a passé un cap entre le XXIe et le XXIe siècle. On a cette chance que le XXIe siècle va durer encore quelques années. Donc on peut prendre un petit peu de distance là-dessus. Les compétences du XXIe siècle, en fait, le problème actuellement, c'est qu'on a du mal à les définir. C'est plus le domaine économique qui se sont vraiment approprié ce sujet. Industriel, on va dire, économique au sens large. Dans le sens où ce sont des compétences avant tout recherchées au départ par le monde de l'entreprise. Voir aussi de monde associatif. Qui ne sont pas réellement des compétences techniques, voire disciplinaires. Qui restent au savoir-être, au savoir-faire, etc. Et à ce titre, on a encore un petit peu de chemin à faire à l'éducation nationale. Justement pour rentrer dans cette logique-là. Parce qu'on demanderait en fait à nos enseignants d'avoir un autre regard sur l'élève. Qui n'est pas celui qu'on peut avoir aujourd'hui. De bons ou mauvais élèves dans sa discipline. Mais plus en fait de réfléchir en fait de qui est la personne à qui on est en face de nous. Et d'avoir aussi un regard un petit peu externe à l'école. Savoir qui il est en dehors. Et on se rend compte des fois que pour des élèves en grande difficulté, on a des petites pépites. Et si on veut vraiment avoir le souci de regarder ce qui se passe à côté. Ce sont des élèves qui peuvent en effet être créatifs, etc. Dans un domaine sportif. Et dégager en effet des compétences très riches. Qui sont peut-être essentielles demain pour nous pour nous pour trouver un travail. Alors on a une superbe outil qui a été créée il y a quelques temps. Que sont les open badges. Pour donner une petite lumière à ces compétences un peu informelles. On parle du XXIème siècle bien entendu. Parce que souvent on est dans le projet. On est pour ça un peu d'individualisme. Et donc on a trouvé l'astuce de ces open badges. Alors pour les gens qui n'ont pas encore vu nos petits entretiens avec Serge Ravet sur les open badges. Est-ce qu'on peut rappeler quel est le rôle de l'open badge dans ce dispositif ? Le rôle de l'open badge c'est en soi une manière de valider une compétence acquise. Et surtout de la rendre traçable sur le plan numérique. Et de pouvoir la diffuser très facilement sur les réseaux sociaux. Donc profiter de l'écosystème numérique. Pour vraiment la diffuser à qui on veut entre autres. Les rendre soit visibles ou pas. Et à ce titre la notion aussi de reconnaissance est extrêmement intéressante d'un point de vue dans le dispositif notamment. Et là dessus donc Serge Ravet étant mon mentor sur le sujet. Cette reconnaissance de pair à pair est extrêmement importante. Et notamment open badge il y a une notion d'ouverture. Au même titre que le monde internet l'est aujourd'hui. Et bien justement permet cette reconnaissance de pair à pair. L'endorsement etc. Donc on peut imaginer que l'open badge au demain est un outil extrêmement intéressant. Et je pense indispensable justement pour nos jeunes en l'occurrence. Mais pas que. On est sur des publics aussi. Nous on creuse on travaille sur des publics dit invisibles. Des adultes qui sont dans des difficultés sociales d'insertion professionnelle. Et au travers notamment ce dispositif là c'est aussi valoriser des compétences qui n'ont jamais été vues ou valorisées. Pour en fait travailler sur l'estime de soi. Se rendre compte que ces gens là en fait ont aussi des compétences. Parce que leur vie est parfois un long, on va dire pas fleuve tranquille. Mais une longue litanie d'échecs et de notamment scolaires. Et là en fin de compte l'idée c'est de valoriser des choses qu'ils savent faire. Des compétences sans fruits. Et c'est de les rendre un petit peu visibles et les valoriser sur ce point de vue là. Est-ce qu'on est mûrs ? Alors une question. Non on n'est pas mûrs bien sûr. Parce que ça démarre en France. Ça a démarré justement dans le contexte professionnel. Beaucoup justement dans la pratique d'insertion. A l'école ça commence à peine même pas. Je pense pas. On est toujours dans les notes, dans les diplômes. On remet des certifications. La fac c'est aussi un peu ça. Pourtant il y a beaucoup de gens qui croient à ces open badges pour le futur. Est-ce que ça correspond à ce monde numérique qui nous attend aussi ? Où on a des compétences qui évoluent beaucoup. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à les définir, à les calibrer. Et donc quelque part chacun pourrait attribuer son badge dans sa discipline ou dans ses formations. Le péril un petit peu de notamment de cet open badge. Je pense que Serge là-dessus serait d'accord. On le voit. Des collègues enseignants veulent essayer de trouver d'autres modalités d'évaluation. Qui sont un petit peu éculées aujourd'hui. On arrive un petit peu à la limite de l'exercice. Et pense qu'en fait l'open badge dans son dispositif, ou le badge, parce qu'il y a une différence pour moi entre les deux, permettrait justement de faire les choses différemment. L'écueil c'est qu'en fait on rentre dans une logique de validation des compétences disciplinaires. Et c'est pas l'objet. Je dis bien on est sur quelque chose de beaucoup plus compétences transversales, psychosociales, etc. On peut en parler, il y a différentes définitions là-dessus. Pour répondre à votre question, sur l'aspect numérique, le numérique tire énormément sur ce sujet-là. Notamment ne serait-ce que déjà pour les compétences développées dans le domaine. Et on voit bien qu'actuellement le plan d'inclusion numérique au niveau national imposerait qu'on pense plus, notamment à, on parle beaucoup du référentiel PIX, mais qu'est-ce qu'on en fait après ? Il n'y a pas de relais de passerelle entre justement l'acquisition de ces compétences numériques et notamment la valorisation, c'est-à-dire la reconnaissance, etc. Et puis la diffusion numérique. Il y a des choses à faire encore. On est au début, comme vous l'avez dit, d'un dispositif, mais il faut aller un petit peu plus loin. On crée des passerelles entre ces différentes choses. Le problème différentiel est un sujet en soi. Et on voit actuellement par exemple sur un tas de formes, on a des compétences qui font appel à des référentiels bien particuliers. Je pense à celui de l'AEFA, de l'Agence Européenne. Mais aussi, il y a des compétences qui sont complètement imaginées. Et là, c'est intéressant de le voir, mais sans tomber non plus dans la compétence, le badge pour le badge. Il faut vraiment réfléchir là-dessus. Il y a tout un dispositif, une réflexion qu'il faut mettre en branle dès le départ et qui nécessite du temps. Et notamment aussi, que ce soit aussi, moi les open badges pour moi, c'est avant tout un projet collectif. On va s'arrêter là, sinon on en a pour une heure. Merci beaucoup, Eric. Bon courage pour la suite dans les open badges. L'atelier Canopée ou ailleurs. Merci.